... Bonjour à tous, pour ma part je suis Benoît Fromand, je suis directeur des relations entreprise de l'Université catholique de Lyon. Certains connaissent déjà toute notre programmation et qui est expert. L'Université catholique de Lyon, très rapidement, pour rappel, c'est environ 12 000 étudiants et auditeurs régulièrement. Une communauté de 140-150 enseignants-chercheurs. On travaille sur un certain nombre de sujets qui peuvent croiser les problématiques des entreprises. Notamment un très beau sujet qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est le projet Priora dont Virginie va vous parler. Donc c'est un lieu, l'université a toujours, elle a été fondée en 1875 par des acteurs économiques. Et donc notre ambition c'est de rester toujours très en lien justement avec le milieu entrepreneurial pour que nos travaux de recherche, pour que nos étudiants viennent après nourrir effectivement vos activités dans le monde économique. Donc on a créé cette plateforme Ucli Expert, vous avez des petits documents et on vous propose assez régulièrement des matinales. Sauf aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus le matin. Mais en général c'est plutôt au format 8h, 9h30 avant de commencer la journée de travail. On vous invite à nous rejoindre, à rencontrer un ou deux enseignants-chercheurs de notre unité de recherche sur des problématiques sur la transition écologique, sur le discernement d'entreprise, enfin des tas de sujets qui croisent vraiment vos problématiques en entreprise. Donc vous avez le programme là, c'est à peu près une fois par mois. Et puis là aujourd'hui, on a changé de format, on est passé sur un format déjeuner. Pour cette question effectivement, qui est un des sept axes du projet Priora, qui va vous être présenté, un axe autour effectivement du management de l'erreur en entreprise. On sait que finalement, l'erreur en entreprise, quelquefois ça peut être source de créativité. Donc c'est en tout cas ce qu'on va travailler aujourd'hui, midi, avec nos deux intervenantes. Voilà, donc n'hésitez pas à bien suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, à vous inviter à nous, à vous inscrire à nos listes de diffusion pour recevoir toutes les invitations à nos matinales. Merci en tout cas d'être fidèle et puis je laisse la parole à Virginie. Merci beaucoup Benoît, merci pour cette jolie collaboration Ucli Expert, équipe Priora. Bienvenue, donc je vous présente extrêmement rapidement Virginie Cartier, coordinatrice scientifique à l'unité de recherche confluence en sciences et humanités, chimiste de mon état et coordinatrice du projet Priora depuis l'année dernière. Je te laisse la parole Céline ? Alors, pour me présenter peut-être, je fais partie de l'équipe Priora, je viens en soutien à Virginie Cartier et je m'occupe particulièrement du protocole d'intervention dans les entreprises et puis je suis référente, enfin pilote sur la thématique, une, la raison d'être, et je représente donc les AEH qui est, avec le CIEDEL, un des porteurs aussi du projet. Voilà, je laisse la parole. Ah, Sylvaine ? Alors, bonjour à tous, je suis Sylvaine Hercule-Chapu, donc je suis professeure en management, donc ça va faire auprès 15 ans que je suis dans le métier. Donc, effectivement, à l'ISS, notamment, qui est un institut, qui est rattaché à l'université catholique, dont j'ai une mission d'enseignement, de recherche, et également la responsabilité d'un axe de recherche sur la responsabilité sociale de l'entreprise, d'autres pratiques en matière de management stratégique, prospective, et donc RSE, et donc, c'est tout naturellement qu'on est allé sur le management de l'erreur, sur ces thématiques qui nous ont passé également, avec ma collègue Christelle, qui, je te laisse te présenter. Christelle, je suis aussi enseignante-chercheure, et je participe à être Sylvaine sur cette thématique de l'erreur, et j'en profite pour remercier toutes les entreprises qui nous ont accueillies et qui nous ont permis de réaliser cette recherche sur le management de l'erreur. Voilà, et enfin, notre star du jour, le témoin. Anaïs, je vous laisse vous présenter. Anaïs Candelas, responsable d'erreur de la société Cantis. Donc, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais oui, ça fait quelques mois, donc, qu'on participe, pas mal de collaborateurs et moi-même, sur ce projet-là, avec des temps d'échange, des temps collaboratifs, etc. Donc, merci à vous. Nous avons appliqué dans ce projet. Merci. Merci pour votre venue. Alors, quelques mots rapides avant qu'on attaque le vif du sujet sur le management de l'erreur. Des petits chiffres qui sont issus de sondages. Les deux premiers, 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. C'est tout nouveau, 2022. On voit qu'on est en plein dans le sujet. Un autre chiffre extrêmement intéressant, toujours dans ce sondage, 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. Alors, on pourrait en parler, mais ce n'est pas la thématique du jour, mais on pourra en parler longuement pour vous donner un certain nombre d'éléments. Peut-être une autre fois, vous pourrez consulter notre programme. Et puis, un troisième chiffre qui est issu de l'étude Goodwill Management 2021. 24% seulement des PME ont formalisé des actions RSE. Alors, j'imagine qu'en 2023, ce chiffre a augmenté. Mais enfin, quand même, 24% en 2021, ça n'est pas énorme. Alors, le projet Priora, vous avez de jolis kakémonos, une jolie charte graphique. C'est quoi le projet Priora ? C'est un projet de co-construction et de valorisation des pratiques innovantes et responsables en région Rhône-Alle. Alors, pourquoi les PME ? Pourquoi la région Rhône-Alle ? En fait, c'est un co-financement qui passe par la région et qui est issu d'un fonds européen pour le développement régional, un FEDER. Donc, c'est pour ça qu'on a cette segmentation, on va dire. Alors, si vous êtes d'Auvergne, ne nous quittez pas tout de suite. Il y a encore des petits desserts. Bien évidemment, vous êtes complètement intégrés parce que ça faisait partie d'un programme avant le regroupement au Vernier et Rhône-Alpes. Donc, pourquoi ce projet a été conçu ? C'est parce que face aux grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, eh bien, nous, Équipe Priora, voulons apporter, participer, co-construire avec les entreprises, avec les organisations du territoire. On a un certain nombre de valeurs que nous partageons et c'est bien pour cela qu'on veut accompagner les entreprises pour se mettre au service du bien commun. Vous avez tous des choses extraordinaires à partager. Peut-être que vous ne le savez pas déjà. Vous êtes peut-être les M. Jourdain de la RSE ou les Mme Jourdain de la RSE. Mais voilà, on est bien dans cet axe. On travaille en collaboration. Nous, Lucli, travaillons en collaboration avec les AEH et le Siedel, ce qui est particulièrement riche parce qu'on a des apports différents. Et vous avez une petite coquille sur le côté droit qu'on a conçue pour expliquer nos thématiques. On voit que la RSE est une mine d'informations. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est rentrer par cette thématique. La première thématique, raison d'être, elle répond finalement à la question pourquoi notre organisation existe-t-elle ? C'est le cœur du moteur, finalement. Après, on a une autre question qui permet d'être un peu plus large. Et là, on a les trois thématiques suivantes. Le management de l'erreur, dont on va parler dans quelques minutes. La prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Alors là, j'aurai plaisir à partager avec vous, après qu'on ait fait les ateliers et qu'on vous ait proposé les différents outils, parce que j'ai le plaisir de travailler avec deux collègues sur cette thématique. Et puis, l'engagement des salariés dans la RSE, parce qu'on voit bien qu'on ne fait pas ça tout seul. Ce n'est pas un jour un dirigeant qui dit « Tiens, aujourd'hui, on va faire de la RSE ». On voit bien que c'est du collectif. Et puis, une troisième question qui permet d'aller un peu plus largement, c'est la prise en compte, comment dire, l'alimentation, le travail sur les partenariats pour faire des actions environnementales ensemble, pour avoir de l'innovation sociale et territoriale. Et puis, un troisième volet, la formalisation juridique des pratiques innovantes et responsables. Donc, c'est trois thématiques qui répondent à la question que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux. Donc là, vous avez une vision d'ensemble du projet. Sur chaque thématique, nous sommes trois, quatre enseignants-chercheurs, chercheurs de l'UCLI, de l'UR Confluence Science-Unalité, des AEH, du CIEDEL, pour travailler en collaboration avec, en général, trois entreprises partenaires, dont Cantis est un exemple. Donc, on voit bien que c'est de la co-construction. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on co-construisait, qu'on extrayait finalement la substantifique moelle de ce que vous faites, pour le partager avec les autres. On fait de la recherche-action coopérative. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, voilà, trois partenaires, 25 chercheurs, 21 entreprises partenaires, vous voyez les petits logos sur le côté droit, plus de 210 entretiens. C'est un projet qui a commencé en 2021, mais je peux vous dire qu'on a échangé, on a passé du temps avec les entreprises, avec chaque collaborateur de l'entreprise. On n'a pas juste interrogé le dirigeant. Une vingtaine d'ateliers, parce qu'après ces interviews, on regroupe un certain nombre de personnes de l'entreprise pour partager, pour travailler ensemble sur un plan d'action. Et puis, une dizaine d'outils concrets, et je vais vous les présenter d'ores et déjà. Alors, quand on questionne avec Céline les entreprises, elle nous dit, OK, la RSE, alors nous, ça y est, on est bien engagés, on connaît notre démarche, on est complètement impliqués, on a des premiers résultats, puis on en a d'autres, qui nous disent, nous, on n'a jamais fait. Comment on fait ? Alors, on a réfléchi avec les chercheurs et on a formalisé avec Céline ce petit schéma que je vous propose de partager. Dans un premier temps, l'entreprise, elle fait un état des lieux, de ce qu'elle fait. Alors, elle peut suivre l'ISO 26000 pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions, mais surtout, elle le fait en collectif pour voir ce vers quoi elle peut s'engager. Elle ne va pas tout faire en même temps. Vous êtes des TPE, des PME, voire des ETI, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Ce n'est juste pas possible et ça va démoraliser tout le monde. Donc, il faut commencer et commencer à démobiner la plot. Donc, voilà, quand vous avez fait un état des lieux, vous avez vu là où vous êtes bon, là où vous êtes très bon, là où vous pourriez vous améliorer. Nous, on vous propose d'utiliser un outil d'autodiagnostique dont Céline vous parlera juste après l'atelier pour vous positionner dans nos sept thématiques. Je ne dévoilerai pas plus, on en parlera tout à l'heure. Une fois que vous avez fait cet autodiagnostique, vous allez pouvoir vous positionner et voir ce que vous pourriez améliorer en utilisant soit cet outil d'autodiagnostique qui donne déjà des pistes, soit en utilisant les fiches repères et on vous en parlera tout à l'heure. C'est pourquoi je travaille sur la raison d'être, comment je prends en compte la vulnérabilité de mes salariés. Et puis, des ateliers toujours en collaboratif. Ensuite, vous allez pouvoir construire des indicateurs RSE autour du bien de l'entreprise en vous appuyant toujours sur ce matériel qu'on peut vous proposer. Et puis enfin, communiquer et valoriser. Et ça, vous pouvez le faire en participant au Challenge Priora qui aura lieu à la fin de l'année. Alors voilà, on a réfléchi à une démarche. Elle est perfectible. Peut-être que vous en avez suivi une autre. Mais voilà, c'est une suggestion. Alors je vais laisser maintenant la parole à Sylvaine Anaïs, Christelle et Céline qui ont également travaillé sur la thématique. Merci beaucoup. Et je vous laisse à l'heure. Alors à nouveau, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc une thématique, le management de l'erreur qu'on va pouvoir aborder avec Anaïs. Merci d'être présente aussi à toi. Donc vous le verrez. Moi, je ne connaissais pas Anaïs au début du projet. Donc l'échange se fera via le tutoiement. Donc ne soyez pas choqués que je tutoie Anaïs aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, le plaisir, on va dire, de la recherche. C'est de faire des rencontres aussi tout à fait intéressantes pour pouvoir produire des connaissances qui seront ensuite diffusées à l'ensemble des personnes qui s'intéressent sur le thème. Donc on va aborder effectivement l'échange en deux temps. Le premier, je reprendrai quelques éléments un petit peu conceptuels sur l'erreur, les risques, la RSE. Alors attention, je ne vais pas vous faire un cours. Je vous donnerai quelques éléments, quelques concepts pour bien focaliser le sujet. Et ensuite, on sera en échange, en dialogue, donc quelques questions adressées à Anaïs. Donc est-ce que peut-être, avant cela, tu veux ajouter quelque chose ? Non, ça va, je vais te remercier. Alors bien entendu, après, l'idée, c'est de pouvoir interagir et donc de pouvoir prendre en compte l'ensemble de vos réactions, questions, etc. pour la suite du débat. Donc si on reprend effectivement un petit peu ce qui a été présenté par Virginie tout à l'heure, notamment un contexte qui est le déploiement d'une responsabilité sociale des entreprises, que ce soit au niveau des petites ou des grandes entreprises, on voit aujourd'hui une norme qui est l'ISO 26 000 qui se dégage. Et notamment dans cette norme-là, parmi les sept questions centrales, est abordée la question que vous retrouvez autour des relations et conditions de travail. Donc c'est vrai que quand on aborde cette question sous l'angle notamment des ressources humaines, on va penser tout de suite à l'égalité des chances, à la planification des charges de travail, à la logique préventive des questions de santé, de sécurité au travail, etc. Même la GPPEC peut rentrer effectivement dans ces questions-là. Et en travaillant effectivement davantage sur ces points-là, le management de l'erreur, l'erreur effectivement, apparaît comme un sujet très original pour pouvoir aborder cette thématique en lien avec les relations et conditions de travail. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Donc travailler sur l'erreur, on est dans un contexte malgré tout francophone avec effectivement une culture qui est parfois, si on la compare avec la culture anglo-saxonne, moins enclin aux erreurs. Souvent aux Etats-Unis, lorsque vous rencontrez vos banquiers, si vous avez loupé une, deux ou trois entreprises, ce n'est pas grave, votre financeur vous suivra. En France, c'est peut-être moins le cas. Donc effectivement, l'idée, c'est de travailler sur cette question pour produire, trouver une erreur comme une source d'opportunité. Donc si on avait à définir ce qu'est l'erreur, ça va être un écart involontaire entre ce qui était prévu et ce qui a été effectivement réalisé. Et cette erreur, on va pouvoir effectivement la distinguer par l'erreur par commission, mais aussi l'erreur par omission. Donc une différence entre quelque chose qu'il ne fallait pas faire et quelque chose, effectivement, que l'on ne fait pas, mais qu'il fallait faire. Donc effectivement, on travaille là-dessus, mais en réalité, très souvent, c'est des questions de perception qui vont entrer en jeu. Et la perception, une erreur peut être perçue positivement par l'un, peut être perçue négativement par un autre. Et l'idée, c'est surtout de se focaliser, non pas sur les erreurs en soi, mais sur les représentations et les perceptions qu'auront les individus sur ces erreurs et de voir ce qui, en effet, est-ce que les personnes en font. Il y a également, effectivement, souvent la notion d'échec qui apparaît souvent lorsqu'on parle d'erreur, on lui trouve un synonyme qui est l'échec, mais au contraire, justement, on est plutôt sur une conception plutôt positive de l'erreur, une opportunité qui permet, effectivement, de remettre en question un statu quo, des procédures et de pouvoir questionner l'organisation, non pas au sens de l'individu, mais bien au sens de l'organisation et de tout un ensemble. Donc, peut-être, par rapport à ce principe, c'est d'avoir aussi une démarche très positive de se dire que les erreurs sont inhérentes à chaque prise de décision. Dès lors où l'individu doit décider sur des décisions opérationnelles, stratégiques et autres, effectivement, une prise de décision peut conduire à des erreurs et en contexte d'action, l'idée est surtout de créer un contexte de sécurité et de confiance où les personnes vont pouvoir prendre des décisions en sachant, effectivement, qu'ils sont face à de potentielles erreurs, mais que, effectivement, c'est en prenant ces décisions qu'on développe, effectivement, un dynamisme et une construction collective pour trouver des solutions à la fois efficaces, voire innovantes et qui répondent surtout aux défis économiques et sociétaux actuels. On voit aujourd'hui, notamment avec le contexte de fortes responsabilités sociales, le besoin de cette intelligence collective, le besoin d'être ensemble pour faire face à ces défis-là. Et donc, avant de démarrer, effectivement, avec toi, Anaïs, par rapport à ce projet de recherche, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec Christelle, notamment, et Céline, lorsqu'on est allé à la rencontre des trois PME avec lesquels nous avons travaillé, on a suivi un protocole méthodologique, donc, effectivement, on a animé des entretiens. On a travaillé sur des ateliers, mais les ateliers n'étaient pas avisés, effectivement, de transmission de connaissances, mais plutôt de facilitation. On se mettait vraiment dans une position de facilitatrice. l'innovation, les idées, provenaient des personnes en présence. Ce n'était pas nous qui venions avec des idées déjà préconçues ou des concepts. Tout... Pour vous positionner un petit peu, Cantis, peut-être que vous connaissez sous le nom de PME Centrale, puisque c'était son ancien nom jusqu'à il y a quelques années. Cantis, c'est une société qui existe depuis 21 ans. Notre objectif, c'est d'améliorer la performance de nos 30 000 adhérents en France. Ces 30 000 adhérents, ce sont des TPE, des PME, des groupements d'employeurs, des associations professionnelles. Et donc, on le fait sur... à partir de deux moteurs. Le premier, c'est notre centrale d'achat. Donc, c'est notre cœur de métier. Aujourd'hui, c'est ça, notre force principale. C'est mutualiser les besoins de nos adhérents pour pouvoir leur proposer des tarifs qui sont négociés par nos équipes avec nos partenaires sur des achats non stratégiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a des partenaires de construction automobile, de fourniture de bureaux, d'intérim, de location de matériel, etc. Donc, le but, c'est de peser plus lourd à plein de petits pour faire comme les gros. Ça, c'est notre premier moteur. Notre second moteur, ce sont nos offres de conseils qu'on a développés ces dernières années. Donc, on va accompagner nos adhérents sur de la mobilité durable, leur manière d'être mobile, leur manière de consommer leur mobilité, sur l'animation de leur réseau, notamment pour les associations professionnelles, les fédérations, etc. Et puis, sur la mise en pratique de leur démarche RSE de manière très opérationnelle. Voilà, on propose un accompagnement à ce niveau-là. Donc, voilà pour Cantis. Pour ma part, ça fait deux ans maintenant que je suis la responsable RH de la structure. C'est une structure qui est en pleine évolution puisque on a grandi et en termes de nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, on est 60. Donc, on fait face à divers enjeux et donc, on essaye de mettre la RSE au centre de notre développement et en externe et en interne puisque si on le vend, c'est quand même mieux de le faire aussi au quotidien. Voilà. Donc, voilà pour Cantis. Pourquoi, pour répondre à la seconde question sur pourquoi Cantis est le management de l'erreur, pour être tout à fait honnête, au démarrage du projet Priora, on ne s'était jamais vraiment posé cette question et c'est en réfléchissant à la définition de ce concept-là qu'on s'est rendu compte que finalement, on côtoyait le management de l'erreur depuis un certain temps et qu'il était inhérent même à notre manière de travailler puisque on a une démarche interne qui est basée sur le collaboratif, sur l'intelligence collective et donc, finalement, sur la capacité à faire des erreurs au sens tâtonner, essayer, chercher, trouver, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Si je crois que, du coup, là, dans notre démarche, quand on... Avant de travailler sur le domaine du management de l'erreur, je pense que c'est important qu'on se pose la question, qu'on réfléchisse à ce que ça signifie et surtout que cette signification, elle soit partagée en interne. Je m'explique au tout début de notre participation à ce projet. On l'a vu même avec les différents collaborateurs et qui ont participé à ce projet. Tout le monde n'avait pas la même définition du management de l'erreur et donc, il a fallu un petit moment pour se demander la différence entre la faute et l'erreur, entre faire une erreur et refaire une erreur sur la notion, comme tu disais, de subjectivité aussi de l'erreur puisqu'on se rend bien compte que d'un individu à l'autre, cette notion-là, elle va changer. Et donc, une fois que ce concept est un peu maîtrisé, on se dit que deux choix, visiblement, s'offrent à nous. Soit on subit l'erreur au quotidien dans le sens où on n'en voit que les conséquences négatives qu'elles vont engendrer, soit on se dit qu'on peut le tourner de manière un petit peu positive et l'utiliser pour avancer et progresser. Alors attention, on met quand même de la nuance, bien sûr, dans ce qu'on dit, à savoir que le management de l'erreur, je pense que tu en seras d'accord, variera évidemment d'un domaine d'activité à un autre en fonction du risque que l'erreur peut engendrer. On n'est pas ici pour dire que toute erreur est bonne affaire, bien entendu, mais en tout cas, chez Cantis, on a essayé d'en faire plus une opportunité que simplement un échec ou quelque chose de péjoratif. Donc l'idée, on est plutôt de favoriser la mise en action des individus plutôt que de les laisser cantonner dans une situation, dans un satu quo, quelque chose où ils ne pourraient s'en défaire. C'est un petit peu ça qui résume. Alors effectivement, par rapport aux actions, aux démarches qui ont été mises en place, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques exemples ? Oui, alors je pense qu'il y a deux axes qui se dégagent principalement. La première, c'est le fait de communiquer et de partager l'erreur. Bien souvent, c'est un tabou puisqu'on a du mal à dire qu'on s'est trompé, qu'on aurait pu faire mieux. Donc d'abord, l'idée de partager cette erreur-là pour nous, c'est devenue centrale et quand je dis partager, je parle sans barrière hiérarchique à l'échelle de toute l'entreprise. Donc on essaye de mettre ça en place dans nos réunions, que ce soit nos réunions d'équipe, nos réunions collectives où il y a toute l'entreprise. L'objectif étant le suivant, c'est de certes célébrer nos réussites, mais aussi à un moment de se dire bon ben là, on s'est planté, on aurait pu faire mieux, je vous explique comment on s'est planté et pourquoi. Et comme ça, ça peut-être, ça permettra au reste de nos équipes de ne pas faire les mêmes erreurs et de s'améliorer. Et puis c'est aussi... Peut-être, il me revient un petit peu à l'idée par rapport aux exemples que vous aviez cités. On avait une personne notamment, alors ça peut-être quelque chose de très simple, mais un mail qui avait été envoyé à une personne, on va dire, trop hâtivement, effectivement, et que finalement l'ensemble du réseau avait été informé d'une information qu'il n'avait pas. donc même si tu disais que ça reste à une échelle différente, il y a quand même un impact sur... Oui, bien sûr. Oui, cet exemple, c'était que, je pense que ça nous est arrivé à tous, mais récemment, il y a un mail qui est parti à un mauvais Jérôme, tant pis pour nous. Et du coup, ce qui a du coup, aurait pu avoir des conséquences assez compliquées en termes de confidentialité, etc. Donc évidemment que, bon, là, quand il se passe des choses comme ça, bon, ben, c'est une erreur, c'est comme ça, ça arrive. Ce qu'on essaye de faire au lieu de juste condamner, on va dire, cette erreur-là, c'est, bon, ben, la manager, bon, certes, déjà, il y a une rectification de cette erreur, de la communication et en interne et en externe pour résoudre cette erreur-là, et ensuite, la mise en place de plusieurs process qui permettraient de ne pas recommencer cette erreur-là. je pense que si on en avait fait un tabou et, enfin, on aurait caché ça, je pense que ça arriverait encore souvent chez nous parce que c'est logique, mais du coup, l'expression de cette erreur, elle nous a permis à un moment de mettre un process en place pour limiter les mails qui partent pas à la bonne personne. et donc, nous, on a appelé ça un peu le cycle de la réussite par rapport au management de l'erreur. En fait, c'est un cycle qui va permettre de, une fois qu'on a fait une erreur, on l'a conscientisé, on a pris du recul, on essaye d'ajuster son comportement ou sa manière de fonctionner, ce qui nous mène techniquement à, du coup, une réussite cette fois et donc, une fois qu'on a trouvé la bonne manière de fonctionner, là, on rentre dans le process et on rentre dans le gage de qualité, de gain de temps, etc. Donc, c'est un peu un cercle vertueux qui va nous permettre de tâtonner et une fois qu'on a trouvé les bonnes manières de fonctionner, on le, on le, on fait des process pour pouvoir à nouveau avoir le temps de retâtonner sur d'autres sujets, de se retromper encore et comme, voilà, comment on essaye un petit peu de fonctionner au quotidien. Donc, tu parles de qualité et à la fois de gain de temps par rapport à cette première prise en compte des bénéfices qui peuvent en résulter. Je pense. Alors, souvent dans les échanges et notamment ce qui est apparu lorsque les trois entreprises, notamment à l'issue du processus méthodologique où les trois entreprises impliquées sur le projet se sont rencontrées lors d'un atelier, on était d'ailleurs ici tous ensemble, il y avait une notion alors qu'on a retenue qu'on aimerait partager donc autour du bien commun. Donc, l'erreur est-elle un bien commun et comment la justifier ? Je pense que le débat avant de savoir si c'était un bien ou non, c'est juste qu'on peut partir au principe et que l'erreur au moins elle est commune puisque pour le coup, c'est un de nos points communs à tous ici, tout le monde fait des erreurs depuis toujours, des petites, des grosses, des professionnels, des personnels, etc. Donc, bon, ça c'est un point commun, c'est un fait. Donc, je pense que là où c'est un bien commun, c'est que, sans enfoncer de portes ouvertes, mais on est quand même constamment à dire qu'il faut parfois savoir retomber pour mieux se relever, que c'est l'erreur qui va nous permettre d'avancer, etc. Donc, oui, je pense que l'erreur est un bien commun à la condition qu'on sache l'accepter et l'utiliser. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on s'est relevé, qu'on a trouvé une meilleure solution, c'est super et on en a tiré de grandes leçons, mais tout ça, ça dépend du fait de se dire qu'à un moment et d'accepter le fait qu'une erreur, oui, c'est se tromper, c'est en effet un échec, ça génère tout un tas d'émotions, souvent de la colère, de la déception, etc. Et donc, il faut passer quand même par cette étape-là pour qu'ensuite, on puisse parler de bien commun et d'erreurs positives. par rapport effectivement à la perception qu'ont les personnes, les individus et aussi à la manière dont ils désaccueillent les erreurs, d'accepter ces émotions, que ce soit de la colère, que ce soit du retrait, etc., pour pouvoir ensuite rebondir. Donc, c'est effectivement des éléments qui, chez Cantis, sont aussi portés, je pense, par votre directeur. Oui, alors on essaye, alors après, bien sûr que tout ça est une belle théorie, on est tous humains, donc évidemment que c'est compliqué pour tout le monde d'échouer, on ne va pas dire le contraire, mais en tout cas, on essaye de le faire et on essaye, par exemple, Gaëtan de Sainte-Marie, notre président, on essaye de le faire à toutes les échelles dans la mesure où, oui, lui aussi, il se trompe et bon, ce n'est pas grave, on a encore eu notre réunion trimestrielle lundi, on est tout à fait capables tous de dire à un moment « bon, là, oui, on s'est trompé, ce n'est pas grave, on recommence, on fait différemment, etc. » On a sorti, pour vous donner un exemple concret, d'ailleurs, en plus, c'est un scoop, on a sorti hier notre marketplace, donc désormais, tous nos adhérents peuvent acheter en ligne ce qu'on propose, notre marketplace a été le fruit de tout un tas d'erreurs. C'est un projet qui a duré deux ans, très complexe, très riche, et c'est parce qu'on a fait des erreurs plusieurs fois qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir sorti un projet de qualité et qui va, j'espère, nous permettre de réussir et de continuer à performer. Et maintenant, par rapport à cette tension, comment gères-tu cette tension, toi, en tant que RH ? Parce qu'on l'a bien compris, effectivement, il y a cette dimension humaine, des questions d'humilité, des questions de partage de perception, de transformation de statut, d'échec, d'erreur, etc., de continuité, de dynamisme. Comment tu gères cette tension en tant que RH ? Je pense que d'abord, dans management de l'erreur, il y a management. Donc, l'important, dans un premier temps, peut-être, c'est, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser l'ensemble de nos managers sur ce sujet-là, faire en sorte qu'ils arrivent à l'intérioriser et pour que, du coup, ils l'infusent à leurs équipes au quotidien. Je pense que ça, c'est la première chose et le fait d'être sur la même longueur d'onde et d'être partie prenante de cette croyance du management de l'erreur. C'est une condition obligatoire si on veut réussir à s'impliquer dans ce genre de projet. Et puis, je pense que l'attention principale, c'est que, tout à l'heure, je parlais du gain de temps et de la qualité, c'est d'arriver à trouver un juste milieu entre une volonté de performance d'entreprise, donc de qualité, de temps. On est dans une société où on cherche à faire quand même mieux, plus vite, toujours plus, toujours mieux. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu pour laisser la place à l'erreur d'un point de vue créatif tout en processant tout ce qui peut l'être et en gardant ce gage de qualité. Et c'est d'autant plus difficile avec forcément tout ce qui est intelligence artificielle puisque pour le coup, l'intelligence artificielle ne fait pas d'erreur. L'homme, oui, mais la machine, non. Donc, du coup, il faut juste réussir à harmoniser, on va dire, tout ça de manière à juste utiliser l'intelligence artificielle et donc tout ce système parfait pour nous permettre, nous, d'avoir le temps de faire d'autres erreurs finalement. Donc, le besoin d'avoir une sécurité affective qui est consolidée par le collectif, par l'ensemble des collègues selon une ligne hiérarchique qui finalement n'existe plus à un moment donné pour être un petit peu un garde-fou par rapport à des formes de laxisme qu'on pourrait avoir, etc. Oui, c'est ça. Alors après, on n'est pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'inscrit dans un modèle par exemple d'entreprise libérée où il n'y a pas de lien hiérarchique, pas du tout. On n'est pas dans ce concept-là aujourd'hui, mais c'est juste que je pense qu'on peut trouver l'équilibre en gardant l'aspect hiérarchique. Ce n'est pas parce qu'un collaborateur doit rendre des comptes à son manager qu'il ne doit pas se sentir libre de dire qu'à un moment, il a fait une erreur et qu'il ne pourrait pas s'améliorer. Au contraire, je pense que c'est ça la richesse justement du lien hiérarchique et managérial. Donc il y a une forme de responsabilisation aussi des individus, d'accompagnement vers la responsabilisation, un libèrement aussi, une liberté affective qui permet effectivement de partager et d'en construire derrière des process qui sont aussi des lieux d'innovation aussi pour l'ensemble. des collaborateurs. Alors, effectivement, je pense qu'on peut conclure pour laisser la place aux ateliers. Donc je pense, par l'échange, vous l'aurez compris, on est vraiment sur la tolérance à l'erreur. Ça vise avant tout à favoriser la mise en action des individus, à les responsabiliser. Donc ça, c'est un premier élément qui nous paraît important dans cette recherche. Donc on ne va pas chercher à encourager les salariés à faire des erreurs, mais plutôt à faire preuve d'audace pour contribuer au développement de l'entreprise, donc être audacieux aussi pour le développement de l'entreprise, avec effectivement une implication affective qui joue comme ce fameux garde-fou qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Il y a peut-être aussi une notion de relâcher la pression aussi sur la performance économique à court terme, d'essayer d'avoir aussi une amélioration globale, parce que quand on parle de management de l'erreur, on parle aussi de performance globale, à la fois sociale, écologique, etc. Donc on intègre une vision beaucoup plus à long terme. Et d'ailleurs, effectivement, lorsqu'on avait mis en place ces ateliers, notamment de littératie des futurs avec l'UNESCO, qu'on avait pu vous proposer lors de cette recherche, l'idée aussi, c'était de pouvoir travailler sur du temps long et d'avoir une vision du management de l'erreur à 10 ans. Alors peut-être pour finir là-dessus, mais ce qu'on avait trouvé intéressant, effectivement, on avait vraiment une entreprise qui s'était projetée à 10 ans, qui ne parlait plus de management de l'erreur, mais de management par l'erreur. Et effectivement, ils avaient construit tout ensemble des jalons stratégiques à partir de la méthode UNESCO pour pouvoir effectivement travailler sur ce management de par l'erreur et voir, célébrer les erreurs et un petit peu les récompenses auxquelles elles ont pu aboutir. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop dépassé le chrono. Merci à toi, Anaïs. C'était super riche, merci énormément. J'imagine que maintenant vous avez envie de partager. Donc on va continuer sous forme d'atelier. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai peut-être une observation. Nous nous occupons d'aménagement d'espace de travail et l'erreur, notre définition de l'erreur était très intéressante, c'est prévu. Ce que l'on rencontre au quotidien, c'est des entreprises et des organisations qui ne sont pas claires sur ce qu'elles prévoient, ce qu'elles veulent, qui ne vont pas au bout. c'est-à-dire que c'est la définition même du souhaité. C'est-à-dire que je ne parle pas de même, je ne parle pas, je ne suis au-delà du management, je ne parle pas de, c'est en amont, finalement, quel est le repère, le critère qui permet de situer. Je dis, on dit souvent, l'homme qui veut construire une tour commence par s'asseoir. avant de parler de la gestion de l'erreur, il faut dire le savoir, être clair sur ce que l'on veut. C'est juste ce que je voulais témoigner, c'est peut-être un éclairage, je ne sais pas si vous voulez le rentrer dans le cadre de la discussion, mais c'était ma réaction. Alors, effectivement, on n'a pas pu tout aborder, mais c'est effectivement l'enjeu, c'est de pouvoir déjà s'asseoir, comme vous l'avez dit, sur une vision de ce futur partagé et ensuite de revenir en backstaging avec effectivement des solutions créatives, mais en remontant effectivement le temps non pas en planification, mais bien en ce qui est la définition même de la prospective stratégique et des pratiques d'anticipation. Se baser sur une vision commune, partagée, souhaitée du futur pour construire ensuite, raconter l'histoire à partir de ce futur-là et non pas à partir du présent, mais bien du futur. Donc, il y a peut-être d'autres remarques ou d'autres questions ? Oui ? Oui, bonjour. J'ai juste une remarque sur le choix du mot erreur par rapport à l'échec. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Guyot et je travaille en tant que manager dans une société de conseil et d'audit financier. Étant donné que j'interviens dans une profession réglementée d'audit financier, le droit à l'erreur est un sujet sensible et en tant que manager, il me semblait primordial de venir capter de l'information et des bonnes pratiques sur le sujet. Aujourd'hui, je repars avec plusieurs idées en tête. Donc déjà, tout le volet, je dirais, humain et accompagnement des personnes en cas d'erreur. et le deuxième volet qui est plus en lien avec la compréhension de l'erreur par rapport à l'échec. On se rend compte qu'on a au sein de la séance plusieurs définitions possibles, ce qui rend compte que le sujet n'est pas abordé de la même manière par les personnes. Donc, je repars avec l'envie d'harmoniser et de désacraliser ces sujets-là pour s'inscrire dans une culture où on est davantage dans l'acceptation et dans la co-construction face à l'ERA. Bonjour, je m'appelle Joëlle Forest-Chalvin et je suis avocat judiciaire. C'est-à-dire que j'ai une majorité de mon activité qui est plaidante devant les tribunaux. Quand il y a une erreur dans nos équipes, peut-être que l'on va plus s'orienter vers une gestion de risque et une gestion de crise que plutôt de reprendre après le process de l'erreur et voir ce que l'on pourrait mettre en place pour essayer d'éviter de commettre de nouveau cette erreur ou de l'appréhender de manière différente. C'est intéressant, quel que soit le niveau, il y a des collaborateurs seniors, juniors, etc. C'est de rappeler que tout le monde peut commettre une erreur et quelquefois de prendre le temps de se réunir et de mettre dans un panier toutes les erreurs pour essayer de faire émerger une solution et puis d'enlever la peur de parler, d'avoir fait une erreur, de la cacher. On peut peut-être aussi se questionner sur cette notion d'erreur. Ce n'est pas qu'une gestion en individuel. Je suis seule face à ma propre erreur ou en qualité de collaborateur. Je vais voir mon supérieur et je vais lui dire j'ai commis cette erreur, je vous laisse le bébé. Non, c'est de remettre l'erreur dans le parler de l'équipe et dans la communication de l'équipe.